Quand on loue, Dieu descend. Quand on adore, l'homme monte. Ça veut dire ? Ça veut dire, pourtant tu es sien, tu sièges au milieu de l'ouange. Lorsque nous louons, lorsque nous célèbrons, lorsque nous confessons le fruit des lèvres, c'est-à-dire la louange, c'est dire ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Quand on confesse ça, Dieu descend dans sa gloire. Mais lorsqu'on adore, Dieu ne descend pas. C'est l'homme qui monte, parce que je vous ai dit que l'adoration est une activité de l'esprit. Raison pour laquelle toute adoration, ce n'est pas sur une montagne ou sur un hôtel élevé. Regardez Abraham, il a adoré Dieu où ? Amoridia sur une montagne. Allons dans le Nouveau Testament. Lorsque le diable voulait que Jésus-Christ l'adore pour que lui donne le bien, il a fait quoi ? Il l'a amené au-dessus d'une montagne. Et quand vous lisez Joël chapitre 3, verset 17, la Bible dit Dieu réside à Sion, sa montagne sainte. Dieu habite sur une montagne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on veut adorer Dieu, il faut aller à Kawama ? C'est pas mal, c'est bon, mais ça ne signifie pas seulement ça. Ça signifie que l'adoration, nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose de bas niveau. C'est une chose de hauteur, une chose de l'esprit. Raison pour laquelle Jean 4, verset 23, l'a dit « Le vrai d'adorateur l'adoreront en esprit », c'est-à-dire on doit monter, monter dans une dimension. Pourquoi monter ? Parce que quand on parle d'un esprit, on ne voit plus la chair. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit, c'est-à-dire il monte. C'est pourquoi je dis, quand on loue, Dieu descend, mais quand on adore, l'homme monte. Quand on loue, Dieu descend, mais quand on adore, l'homme monte.